bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors aujourd'hui c'est un topo un peu un peu lance flammes un peu coup de gueule enfin voilà je ça fait plusieurs séances de questions au gouvernement où je boue à l'intérieur je boue en moi parce que j'en ai ras le bol on ne répond pas à nos questions on répond pas à nos questions alors effectivement les questions orales au gouvernement ça sert un peu finalement à interpeller à l'extérieur mais ça sert à rien ça sert à rien au dedans de l'hémicycle enfin c'est fait pour contrôler le gouvernement mais là le truc le plus symptomatique ça a été la question qu'a posé ma collègue caroline fiat elle a posé une question en disant voilà il y a eu un scoop du magazine en ligne reporter qui disait qu'il allait avoir une piscine nucléaire qui allait être construite pas loin enfin dans la continuité du site de six géo de bure donc un deuxième site qui allait être construit à personne n'en savait rien donc c'est vraiment un scoop donc on interpelle la ministre en disant est ce que c'est vrai ce qui serait peut-être pas tant plutôt de faire de faire de la transparence sur la matière du nucléaire et puis surtout de sortir du nucléaire et la ministre elle répond à tout mais sauf à ça la france a besoin de l'énergie nucléaire et cela est une réalité il s'agit d'une priorité en termes de sécurité d'approvisionnement maintenant depuis le début nous avons été très clair nous entendons réduire la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français mais nous voulons le faire avec sincérité sans mentir aux français et sans mentir aux générations futures et cela qu'est ce que ça suppose ça suppose de se poser les vraies questions les vraies questions parce que nous le devons aux générations futures et c'est ce que nous avons commencé à faire notamment à travers notre travail sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et je vous invite à y participer et à y contribuer de façon constructive de même qu'à trouver des solutions sur vos territoires et à nous aider à développer les énergies renouvelables parce que c'est cela dont nous avons besoin et je ne vous laisserai pas dire madame que l'état n'accompagne pas les territoires mon collègue sébastien le cornu s'est rendu à bure et vous savez qu'un comité est en train d'être mis en place pour suivre la réalisation de ce projet parce que là encore il s'agit de prendre nos responsabilités il s'agit de prendre nos responsabilités vis-à-vis des générations futures nous avons exploré depuis des années des décennies toutes les solutions au stockage des déchets la réalité certes elle est triste elle est que nous avons des déchets radioactifs à gérer et que la pire la moins pire et j'assume l'expression la moins pire des solutions madame la députée et bien c'est la solution que nous avons trouvé à si géo mais c'est une solution qui est adaptable qui est aussi réversible et c'est à cela que nous travaillons si des développements technologiques se font messieurs les députés un peu plus d'intérêt pour cette question essentielle seraient bienvenue et un peu moins de machisme et donc l'état accompagne les territoires et c'est ce que nous faisons et je vous interdis de dire et vous avez vu la façon dont nous avons proposé à le pro merci madame la ministre car rien sur la piscine mais à la limite on s'en fout et comme c'est deux minutes chacun et que nous on peut pas répliquer derrière et bah vous nous entendez crier dans l'hémicycle répondez à la question etc même lcp dans son tweet on vous le montrera dans son tweet lcp dit que la ministre ne répond pas à la question de caroline fiatre c'était tellement énorme à quoi ça sert ce truc là ces questions orales si à la fin ils répondent pas ou des fois ils mentent alors ça c'est pas mal ça c'est le cas de belloubet donc nicole belloubet ministre de la justice on l'a une députée lr qui l'interroge sur les chantiers de la justice un truc qui est quand même assez important il y a eu une manifestation une mobilisation où j'étais aux côtés des magistrats des avocats des greffiers pas plus tard que cette semaine et on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de concertation sur les chantiers de la justice ou plutôt il y a un simulacre de concertation donc la députée lr dit il n'y a pas de concertation et là nicole belloubet dit quoi il n'y a pas de concertation bien sûr que si il y a eu de la consultation par exemple le groupe de dominique rimbourg c'est un des un ancien député ps qui a conduit un des chantiers en tout cas qui était rapporteur sur un des chantiers il dit ils ont reçu plus de 200 personnes je vous réponds madame la députée depuis cinq mois la consultation d'abord la concertation désormais a été engagée avec l'ensemble évidemment des membres de l'institution judiciaire mais également des professions du droit et également des élus que je reçois et qui sont reçus régulièrement à la chancellerie vous ne vous pouvez pas le nier sur le rapport rimbourg et houillon dont vous faites état plus de 200 personnes ont été reçues et plusieurs centaines de contributions ont été lues par les rapporteurs ils ont reçu 200 personnes mais sauf que la consultation quand on fait une consultation ou une concertation le truc c'est pas juste de recevoir les gens c'est qu'à la fin ce qu'ils ont dit ça se retrouve dans le document je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sinon ça sert à rien non plus et c'est ça le pire c'est que les gens ils ont été reçus mais pas entendu parce que on a fait on vous mettra le lien sous la vidéo des tables rondes dans le cadre de ces chantiers de la justice on a mis tout le monde autour de la table tous les syndicats de magistrats les syndicats d'avocats les syndicats de greffiers et puis des personnes de professionnels du domaine et on se rend compte qu'en fait il y avait une très forte convergence de vues entre tous les syndicats alors que c'est pas le cas d'habitude sur le fait que la concertation c'était une blague parce que qu'est ce que c'était que cette concertation c'était un questionnaire qu'ils ont envoyé à tout le monde avec des questions orientées vous savez comme dans les sondages quoi voilà c'est ça la concertation mais tout ça est une vaste blague bref ça ça m'a énervé alors autre truc qui m'a énervé c'est Jacqueline Gourault Jacqueline Gourault qui je suis désolé mais je vais être un peu méchant mais n'y connaissait strictement rien au sujet de la sécurité privée vous avez peut-être vu que Gérard Collomb donc le ministre dont elle dépend a fait des annonces en disant il fallait être plus partenarial entre la police nationale la gendarmerie et la sécurité privée qu'il fallait déléguer des missions supplémentaires aux agents de sécurité privée qui avait une mission gouvernementale qui était lancée avec notamment avec Fauvergue et donc vous avez Marine Le Pen qui pose une question alors déjà Marine Le Pen qui pose une question ça arrive pas souvent et puis bah écoute on se dit alors alors et j'espère qu'elle va dire quelque chose contre Marine Le Pen sauf que Marine Le Pen malheureusement pour nous pour nous tous et nous toutes elle a dit des trucs plutôt intelligents dans la première partie de sa question elle a dit la sécurité privée c'est pas normal ça se fait au détriment de la police et de la gendarmerie au détriment du service public de l'intérêt général de la république et de sa capacité d'agir enfin voilà on n'est pas là pour transférer des missions en plus il y a eu un rapport de la cour des comptes qui pointe ces sociétés de sécurité privée comme faisant du grand comme faisant n'importe quoi et puis à la fin bon elle part en cacahuète sur la dernière phrase elle explique qu'en plus il y a des islamistes partout dans les agents de sécurité privée enfin bon clairement ça l'a discrédité et là je vois Jacqueline Gourault qui est là qui est en mode oui mais non mais la sécurité privée mais en fait il faut se le dire de toute façon il faudra qu'on travaille avec la police privée alors comment ça parle de police privée en ce qui concerne les relations avec les polices privées elles sont tout à fait contractuelles surveillées contrôlées et il n'est pas question que les polices privées remplacent le rôle régalien de la gendarmerie et de la police je vous remercie merci madame la ministre elle dit rien sur le le rapport de la cour des comptes et sur les les soi-disant islamistes qu'il y aurait là dedans aucune défense des valeurs républicaines enfin rien enfin je j'étais les bras m'en tomber quoi j'ai limite j'avais envie j'avais envie d'écrire l'intervention pour Jacqueline Gourault avec leurs horreurs des trucs d'en marche juste pour qu'elle brille un petit peu plus face à marine le pen quoi parce que c'était vraiment c'était en dessous de tout quoi voilà je me dis qu'on a on a vraiment touché le fond c'est assez pitoyable bon de rugy vous avez vu continuer à s'agiter pour que les parlementaires soient plus 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 sincère meilleur dans leur comportement qui soit plus irréprochable etc sauf qu'on se demande bien ce qu'il fait lui françois de rugy à part présider un coup de temps en temps 1 c'est quoi son bilan à françois de rugy on peut nous l'expliquer c'est quoi son bilan c'est de vouloir supprimer des députés arriver à 400 députés c'est ça son bilan ah ben c'est pas très glorieux c'est pas très glorieux surtout quand il cherche des noises aux uns et aux autres sur le fait d'avoir de pouvoir avoir une un pied à terre à à paris pendant que lui ça va à l'hôtel de lacet les mètres carrés il est tranquille peinard avec les serveurs le qui lui font ses repas tout ça tout ça bon bref lui on se le réserve pour un futur moment et puis on voit que ce gouvernement c'est quand même deux poids deux mesures là on est sur darmanin enfin je suis désolé quoi le le moi je suis pour la présomption d'innocence ok je suis pour que la justice fasse son travail je suis pour tous ces trucs là il n'y a pas de problème parce que sinon c'est le bordel généralisé sinon le premier qui dit ouais un tel il est je porte plein contre lui il a fait ça il doit démissionner c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit bon mais quand même behrou behrou il est arrivé il était même pas encore mis en examen quoi que ce soit hop on lui a demandé de partir lui et les autres enfin faut voir l'histoire quand même de darmanin c'est pas juste c'est pas juste du harcèlement sexuel ou je sais pas quoi c'est le mec monnaie monnaie des rapports sexuels contre des coups de pouce politique pour un logement d'un côté pour pour supprimer quelque chose dans un casier judiciaire je savais pas qu'on pouvait d'ailleurs supprimer des trucs dans un casier judiciaire faudra peut-être faire la lumière aussi sur sur cet aspect là mais en tout cas tout ça me semble me semble assez grave enfin si darmanin veut venir se présenter et être candidat à la mairie de lille on se fera un grand plaisir de le plier qui vienne bref tout ça pour vous dire à la prochaine je vous laisse mettre des pouces partagés youtube facebook twitter comme d'habitude et je vous dis à à bientôt